Nous allons voir aujourd'hui comment diviser par une fraction. Pour cela, nous allons nous servir de ce que nous avons vu précédemment. Déjà, nous avons vu que si je prenais un nombre divisé par lui-même, je trouvais 1. Donc 7 tiers divisé par 7 tiers, c'est égal à 1. Mais nous avons vu aussi que 7 tiers fois son inverse, c'est aussi égal à 1. Donc 7 tiers fois 3 septièmes, c'est égal à 1. Donc sur cet exemple, nous voyons que si je divise par 7 tiers, je fais la même chose que si je multiplie par 3 septièmes. Ça va être la règle appliquée, diviser par un nombre, c'est multiplier par son inverse. Le problème de la division par une fraction se transforme en problème de multiplication par l'inverse de cette fraction. Et multiplier par une fraction, nous savons faire. On écrit la règle. Donc diviser par une fraction revient à multiplier par son inverse. Exemple, je vais prendre la fraction 7 cinquièmes que je dois diviser par la fraction 2 tiers. Égal à 7 cinquièmes. On a dit que diviser par une fraction, ça revenait à multiplier par l'inverse. Donc au lieu de mettre diviser par 2 tiers, je fais multiplier par l'inverse de 2 tiers. Le dénominateur devient le numérateur. Le numérateur devient le dénominateur. 7 cinquièmes, donc multiplié par 3 demi. Et 7 cinquièmes multiplié par 3 demi. On sait faire 7 fois 3, 5 fois 2. Je vérifie qu'il n'y a pas de simplification possible. Je n'ai pas de table commune entre le numérateur et le dénominateur. J'effectue le calcul. 7 fois 3, 21. 5 fois 2, 10. Voilà. Donc très simple. Diviser par une fraction, je multiplie par l'inverse.